Hey, bonjour les amis, Kirby Jambon encore avec vous autres. Aujourd'hui, on va continuer de parler des inspirations pour mes livres de poésie. On a déjà fait des vidéos sur mes deux premiers livres, L'École Gombeau et Petite Communion. Et aujourd'hui, on va parler des inspirations et des sources d'inspiration pour mon troisième livre, Chercher la chasse-femme. Chercher la chasse-femme, encore, est publié par, comme tous mes livres, par les éditions Tatamar à Shreveport dans la Louisiane Centenary College. Donc, Chercher la chasse-femme, mon troisième livre, pour ceux qui ne connaissent pas le terme chasse-femme, dans la Louisiane, chasse-femme ou chaste-femme, on a les deux termes. C'est le terme qu'on utilise pour, peut-être qu'il est connu comme sage-femme ailleurs. Ça se fait que moi, j'ai joué avec cette idée de chasse-femme. Comme l'idée, le sens de chasse-femme dans la Louisiane, ça veut dire la sage-femme, ce qui aide d'amener la vie dans le monde, d'amener la femme qui aide dans l'accouchement. Et ça fait que, pour moi, c'est cette idée, c'était cette idée d'amener la vie dans le monde, mais pas de clamer cette vie. La vie n'est pas pour nous, la vie a quelque chose à son propre destin, à sa propre vie, sa propre vie. Aussi, j'ai joué avec l'idée de chercher et chasser. Et, par exemple, chasse-femme, c'est aussi sage-femme. J'ai joué aussi avec l'idée de chercher ou de chasser la sagesse. Et c'est ça, ce sont les idées qui ont inspiré ce livre ici. La couverture, juste pour vous dire, c'était une peinture faite par mon ami Claire Martin qui s'appelle Gestation. Et j'ai beaucoup aimé les couleurs et les images dans cette peinture, qui continue à moyer sur le dos là. Et la présentation du livre était faite par encore mes amis, Amanda Lafleur et Brenda Mounier, sur le dos là. Encore, comme tous mes livres, j'organise mes livres en chapitres. Le premier chapitre s'appelle À la chasse des moments. Et c'était des poèmes que j'ai écrits, c'est-à-dire, du cœur de l'automne aux premières traces du printemps. C'était vraiment, c'était pendant ces saisons que j'ai écrit ces séries de poèmes. Dans ce poème aussi, c'est ce qui est arrivé. C'était pour moi de trouver la vie, trouver l'inspiration dans chaque moment de la vie. Et bien sûr, il y a des idées. Je cherche à vrai dire. C'est comme juste comment je me sens. Quand j'ai commencé cette expérience, cette exploration, c'est comment je me sens. Mes opinions, ce qui est dans mon cœur, ce qui est dans ma tête. Il y a un poème, par exemple, La bonne vieille amie, qui était inspiré par l'idée d'un messagère. Un messagère qui a quelque chose pour nous. Un passagère qui est aussi un messagère, qui a quelque chose pour nous dire. Encore, beaucoup d'inspiration sont ici. qui explorent le côté féminin. Ça veut dire la féminine qui est explorée dans ce livre-là. C'est pour une des raisons que j'ai demandé à Amanda et Brenda et Claire de contribuer, leurs contributions à cette collection. Ici, on va voir aussi des... Ça commence aussi avec ici. Il y a un petit poème qui s'appelle « Mon petit loup s'appelle Karma ». Et ça, c'est probablement l'un des plus courts de mes poèmes. Et je vais lire ce poème. Ça dit, « Tu hurles et râpes et pleures le matin et la nuit pour être libéré de ta cage, la cage qu'on bâtit autour de nous tous. » Et c'est inspiré par mon petit chien qui dort juste là, mais à ce point-là, il était petit, il était toujours dans sa cage. On était en train d'entraîner un petit peu. Et c'était l'idée de... J'ai remarqué qu'on est dans la cage, mais j'ai remarqué aussi comme nous, comme êtres humains, on fait... On bâtit des cages autour de nous pour certaines raisons. Et la raison pourquoi j'ai lu ce poème, c'est parce que vous allez voir que le thème de loup continue dans le livre. J'ai déjà fait une vidéo qui parlait de cette idée de loup. Le loup est un terme qu'on trouve dans la littérature franco-lésianaise beaucoup. Beaucoup de poètes ont écrit des poèmes et des textes sur les loups. Peut-être, comme j'ai dit, c'était les loups de... On est des loups-garous, ou des loups-errants, ou des loups qui sont ensemble avec d'autres loups. Je ne sais pas. Mais les loups deviennent un thème intéressant. Un poème inspiré par mon grand-père, c'est-à-dire Kajan for Food. C'était un poème inspiré par ça. La mythologie était aussi présente dans ce livre-là, parce que quand j'ai commencé à parler des questions de sagesse, j'ai commencé à parler de... J'ai pensé de la... La sagesse était... Par exemple, on voit la sagesse comme la féminine, comme la Sophia. Et donc, j'ai joué ici avec Méduse, la mythologie. Et je parle de la créativité comme une femme ou une déesse, quelque chose comme ça. Ça fait qu'il y a des poèmes inspirés par mes expériences à travers le monde. Les expériences, par exemple, quand j'ai visité La Rochelle en France. On voit ça dans les poèmes. Comme, par exemple, t'étais là avant moi et French Bread. Une petite expérience aussi, ici, qui s'appelle La Puissance dans 100 Verbes. Et c'est vraiment ces 100 différents verbes. J'ai choisi un verbe. Et j'ai, en même temps, j'écoutais la musique, en même temps. Et j'ai laissé, et j'ai laissé, j'ai choisi le verbe et j'ai fait juste un petit poème dans une ligne pour chaque verbe. Par exemple, ça, numéro un, c'est danser. Danser au bord de la vie pour ne pas prendre trop de place. Et donc, il y a des ordres comme ici, 21, cogné. Cogné à la, cogné à une porte qui s'ouvre jamais. C'est chez des poèmes comme ça. Mais il y a 100 différents poèmes, petits poèmes dans un poème comme ça. Ça fait que, des fois, il y a des affaires qui sont faites pour être chantées ou peut-être être rappées. OK. Par exemple, dans les sirènes, le poème de la sirène, la première partie est faite comme un poème. La deuxième partie, c'est comme des paroles d'une chanson. C'est pourquoi c'est écrit en italique, là. Encore, on approche aussi cette idée de mythologie et aussi cette idée d'amener la vie dans le monde. Il y a un poème ici qui s'appelle « Portrait conditionnel de l'homme nommé Orion comme femme nommée Sophia ». Et dans ça, vous allez voir cette idée aussi de chercher la chasse-femme, de chercher, d'avoir quelqu'un pour aider, nous amener la vie dans le monde. Et ça va comme ça. Je vais lire ce petit poème pour vous. Lâcherait-on ses armes? Offrait-on le confort, une patience de job, la présence physique, le toucher? Fait-on ce qui est nécessaire, mais fait zir aux autres? Serait-on humble devant ce spectacle d'humanité? Posséderait-on l'esprit qu'il faudrait pour reconnaître la dignité dans cette mission, où on est chargé d'aider, amener la vie dans le monde? Aurait-on la gentillesse de placer cette vie dans les bras de la mère créatrice, pour qu'elle pourrait se nourrir au sein plein de grâce? Rejetterait-on l'envie de réclamer la vie comme propriété, ou de demander récompense? Reconnaitrait-on en soi la force et l'amour pour la laisser grandir et partir et heurer et chercher son destin? Chasserait-on cette sagesse? Donc, il y a beaucoup d'éléments dans ce poème qui parlent des idées que j'avais avec le poème, avec tout le livre, on veut dire. Le deuxième chapitre, ça s'appelle Rencontre de muses et loups, et j'ai déjà mentionné ça dans une autre vidéo, mais tous ces chapitres, c'était Rencontre de muses et de loups, les muses et les loups. Les loups représentent aussi encore ce thème de loups qui ont les thèmes pour peut-être les franco-louisianais, les écrivains franco-louisianais, et les muses, d'autres inspirations. Et ici, c'est encore, c'était un poème. J'ai lu un poème, puis j'ai écrit un poème. J'ai lu un poème, puis j'ai écrit un poème. Pendant peut-être 24 heures, c'était à la veille du poisson d'avri. Ça, c'était la date, c'était le 31 mars. J'ai écrit ça tout sur le 31 mars de l'année. Et donc, il y a une série de... Il y a différents poèmes. Et je n'écris pas qui c'est le poème, ou qui c'est le poète, ou quoi c'était le poème qui m'a inspiré ici. Mais en arrière du livre, j'ai une petite section qui s'appelle Reconnaissance, et ça, c'est-à-dire Muses et Lus, Rencontrés. Et j'ai écrit en ordre alphabétique tous les poètes et le nom de leurs poèmes que j'ai lus. Jean Arsenault, Marc Arsenault, Jacques Vidal, Daryl Bourque, Francis Catalano, David Charamie, Deborah Clifton, Isabelle Dumais, Mathieu Gallon, Louis-Philippe Hébert, Sybil Cain, Barnabé Lai, Jean-Claude Martin, Harold Norse, Patty Smith. Et je l'ai écrit ici en ordre alphabétique, mais ils ne sont pas dans le même ordre ici. C'est un peu de jeu, là, si vous voulez essayer de trouver quel poème a inspiré quel poème ici, si vous voulez. Vous devrez chercher encore des inspirations qui sont là. Et encore avec le thème du loup, je vais lire un autre petit poème qui a un loup en dedans. Et ceci s'appelle La Louvre, vraiment. La Louvre d'un autre heure. La Louvre peinture un autre chef-d'œuvre Au bord des lacs du Brador Déguisé comme humain et comme mâle Sa féroce tendresse se révèle dans les images de ses petits Ses cousins ont échangé leur liberté pour des repas fournis Mais ils se reconnaissent dans son tableau Ils s'ennuient de sa cousine errante Ils ont envie de jouer avec ses petits Elle, aux yeux d'une couleur entre le ciel et le nuage Elle observe et sent et goûte et chasse ce qui est réel Ses pinceaux Ses sens et son intuition Son tableau Sa réalité Son exposition La nature Le monde s'arrache les poils On regarde dans ses sacrées images Comment un homme pouvait penser montrer telle chose La peinteur rougeâtre coule de ses dents Je vous laisse découvrir qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous pensez là dans ce poème-là Donc dans le prochain chapitre Ça s'appelle Accouchement Et j'ai essayé de la fin du carême au lundi de Pâques Ça c'était pendant une période de temps Peut-être une semaine Que j'ai écrit ces poèmes Qui s'appellent Accouchement Encore avec le thème qui est là Vous allez voir des poèmes comme Pâques les oeufs Pourquoi accoucher dans l'eau Ici il y a Rencontre de grâce et karma Et pour moi j'ai nommé le petit loup karma Et la louve que je viens de lire Je l'ai nommée grâce Et ici c'est comme grâce rencontre karma Et il y a un rapport entre grâce et karma Que tu devrais lire pour trouver Donc le prochain chapitre Ça s'appelle la sagesse pour s'en aller Mais encore cette idée de laisser On amène la vie dans le monde Mais la vie doit faire ce que la vie veut faire Et c'était pendant le printemps passant Pendant le reste du printemps J'ai écrit ces choses-là Encore vous allez voir des autres poèmes Avec ces thèmes-là Il y a aussi des poèmes Encore quand vous voyez par exemple ici Rêver de notre vie Ici cette partie de poème Qui est écrite en italique C'était fait pour chanter J'ai une belle à plaie pleine Pardon J'ai une belle à plaie pleine Elle a plein pas sur la peau Elle a autant de poils Qu'elle a pas besoin de linge Un peu bizarre mais oui C'était pendant un rêve Que j'ai pensé à ça Il y a une avec un rap pendant aussi Et bien sûr Il y a aussi un dernier chapitre Qui s'appelle l'Agnap L'Agnap un petit peu quelque chose d'extra Que j'ai écrit tous ses poèmes Pendant le temps du Festival international de Louisiane Ils sont inspirés plus ou moins par le Festival aussi J'ai déjà fait des vidéos sur quelques-uns de ce point Donc aussi dans le livre J'ai inclus des notes linguistiques Vous voulez voir J'ai inclus quelques termes Que vous allez voir dans le français C'est un français comme un vieux parler C'est des termes qu'on trouve dans la Louisiane Aussi que dans le vieux poids de vin Qui se trouvait en France aussi Donc ça c'est mon livre Chercher la chasse femme Et je vous recommande encore C'est disponible par les éditions Tintamard Le site web pour les éditions Tintamard Et sur la page Sur la chaîne YouTube Ou ce que ça dit about Ou à propos Et donc vous allez apprendre Vous allez voir le site web là Et vous pouvez procurer le livre Aussi il y a Si vous voulez faire une petite donation Pour que je continue à faire ces vidéos J'appréciais ça beaucoup aussi Merci beaucoup les amis Et jusqu'à la prochaine Soyez-vous autres Et soyez les autres Et on va se voir Au revoir